Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un jeu qui s'appelle power puff girl monkey mania un jeu qui est mis en avant pour sur l'app store parmi les nouveautés il vient de sortir et sorti ce mois ci et qui serait selon les commentaires il est très bien noté il a 4,8 une une copie similaire le même style de jeu que qu'un autre jeu qui marche pas mal en ce moment qui s'appelle burrito bison donc on va le tester on va bien voir ce que ça vaut moi j'aime beaucoup les power pop girl je trouve que c'est un dessin animé qui est bien monté tout comme johnny bravo c'est vraiment dans le thème de ces dessins animés de l'époque il y a de ça plus de dix ans voire même vingt ans maintenant sur cat to the network avec une certaine thématique qui ont vraiment quelque chose qui fait que ce n'est pas que pour les enfants il ya des remarques assez assez pointues dedans parfois qui sont bien drôles bref en tout cas on va voir leur jeu ce que ça vaut c'est fait par le lab de jeu de cartoon network on va voir si c'est aussi sympa on va le tester tout de suite si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça aide beaucoup le développement de la chaîne n'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir toutes les vidéos que je teste et aussi à cliquer sur la cloche ça vous permet d'être averti alors on avait fait j'avais déjà fait un petit test donc on se retrouve avec quelques petites pièces que que j'avais déjà eu on va recommencer et on va commencer sur le premier niveau hop là on va y aller tout de suite hop allez on est parti et on se retrouve sur le premier boss vous voyez alors ce que j'ai compris et c'est un peu donc on tire l'élastique il faut prendre l'élastique le plus de puissance possible un classique et il ya différentes critiques on peut mettre un critique un chaos ou un standard je vais vous faire les trois tirs vous allez voir là je vais le tirer dessus pendant qu'il me tire voilà je vais tirer dans la tête j'ai juste fait un tir normal j'ai pas eu beaucoup de puissance et je vais aller une distance qui va être normalement standard il n'y aura pas de surprise je peux frapper sur le sol j'ai un bonus qui va me permettre de monter plus haut et par exemple d'essayer de taper les ballons là haut ou taper lui et prendre sa fusée vous voyez classique donc là si je tape le coeur je vais aussi plus haut donc voyez des petits bonus sur le chemin donc on voit bien comment ça fonctionne je vais me laisser tomber là je vais pas relancer voilà donc on voit la petite rebelle abelle s'est fait pousser malheureusement donc je pourrais pas je vais vous le remontrer sur le niveau d'après donc rebelle s'est fait pousser 838 mètres c'est le maximum on peut pas aller plus je crois sur ce niveau si vous testez que vous allez faire plus de 838 mètres sur ce niveau n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi je l'ai fini tout à l'heure et j'ai pas réussi à faire plus donc une fois que vous finissez vous obtenez une petite carte vous voyez et puis on peut aller avec le caddie on obtient des pièces et on peut acheter des bonus voyez le super smash j'augmente l'utilisation le nombre que j'en ai donc ma barre est plus large et on peut continuer comme ça alors on va retourner faire le premier et ce qui va moi voilà et je vais essayer de faire un chaos alors il ya chaos il ya normal il ya chaos il ya critique faut le tirer quand il a fini 1 2 et bim ah mince j'ai pas réussi à faire le critique on va recommencer de toute façon après avec un autre boss sinon pour venir entrer lui faut que je l'attrape à rater dommage on va finir on va les voir normalement je vais refaire 838 mètres hop pas de surprise c'est le maximum je crois j'ai pas réussi à si je l'ai eu voilà combien à la distance à me la pas mise là hop là bon recommençons et essayons de passer le critique tic tic bim oh la la il veut pas bon attendez on va on va faire une élite jusqu'au moment où j'arrive à lui placer un critique bon est ce que c'est cette fois que le critique va passer on doit attendre de dos et c'est de leur taper hop quand il se retourne on va essayer on se prépare allez vas-y on prend son temps et critique et voilà bon bah voilà là celui-là était propre il y avait un bon critique au calme tranquillement donc vous voyez quand on met un critique faut le faire quand lui il est de dos faut le faire à des moments bien précis ah bah je viens je viens d'avoir un shipman commando donc c'était le boss dont je vous parlais les petits boss qu'on peut ramasser vous voyez ça me donne des des capacités spéciales là comme comme aller plus loin son arme tourne je tire et je vais plus loin donc quand on fait un critique dès le départ on va plus loin j'ai pas réussi à le ravoir une deuxième fois et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin à ce niveau là d'être beaucoup plus performant et hop j'ai atterri dans le poteau là et là c'est fini donc voyez mais j'ai pas je suis bien arrivé au bout mais j'ai toujours pas attrapé belle donc malgré le score de 800 et quelques j'arrive pas à battre il ya peut-être moyen voyez encore un critique on est propre il ya peut-être moyen d'aller encore plus loin et d'aller chercher d'aller chercher très probablement belle après je sais pas quelle est la limite de distance qu'on peut faire par niveau si on a une ou pas je pense qu'il doit falloir prendre plus de vitesse on va essayer sur cet essai là d'aller encore plus loin voilà on avance on attrape le panda alors le panda malheureusement pour avoir les cartes on va devoir se prendre de la pub mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir et si je veux tirer les cartes du panda les bonus je suis obligé de regarder les pubs et la vidéo donc là je vais cliquer sur la croix et donc je vais me passer de cette de cette vidéo de cette pub mais je me passe aussi des cartes et si je me passe des cartes en général c'est des pièces en or donc soit on se tape 30 secondes de vidéo et de pub et on a des cartes et des bonus en plus soit on le fait pas mais au moins on a le choix il ya des jeux free to play on n'a vraiment pas le choix et on est obligé de taper les vidéos et les pubs là au moins ils ont laissé le choix donc voilà là maintenant je suis chaud je fais que des critiques on est bien on continue je vais essayer vraiment de prendre de la vitesse un maximum possible là pour vraiment il ya aussi de la chance voilà le coeur on continue on avance faudrait que j'attrape les pinces là puis le coeur derrière voilà j'ai pas réussi à avoir la tire lire dommage ça a fait des pièces en plus là il ya un double j'ai eu les deux voilà ça devrait être bon voilà on pète le le poteau donc faut vraiment prendre beaucoup de vitesse bien regarder sa barre voyez la barre elle s'est rallongée en bas j'ai passé j'ai passé le fagnon elle s'est bien allongée donc on peut aller très très loin et là j'ai délivré belle donc on doit vraiment pouvoir faire des gros gros scores si vous avez vraiment des techniques là dessus n'hésitez vraiment pas à les lâcher en commentaire parce que ça m'intéresserait de savoir ça doit être les mêmes de toute façon pour tous les jeux donc là on a belle il ne manquera plus que bulles je sais pas comment on obtient soit être bien évidemment de niveau plus loin je suis vraiment curieux de savoir comment comment on peut faire et s'il ya vraiment un écart de distance parce que là avec la distance que j'ai fait je pense que c'est loin mais quand on regarde où je me situe sur la barre je suis pas loin du tout 930 934 mètres mais il y en a qui doivent faire des 3000 mètres ici il ya des professionnels à mon avis parmi vous vous devez faire des scores de dingue donc hésitez pas mettez un screen s'il le faut mais je suis curieux de voir à combien on peut aller donc voilà on a un petit bonus on a donc maintenant qu'on a belle on va pouvoir avoir une capacité spéciale qui est casse brique on détruit les murs de briques plus facilement ce qui veut dire que le mur à la fin pourrait être ralenti avant la poutre elle ils ont bien murs de briques et donc quand on a belle et ben on va on garde sa vitesse on en perd moins du moins maintenant on va aller chercher le petit smartphone de des power puff girls des super nana on va essayer de lui mettre encore un critique quand même à lui vas-y tourne toi bim aller au suivant il est pratiquement mort il est pratiquement chaos donc le prochain tir que je fera sur ce niveau là ça sera un chaos alors une belle m'a donné l'impression d'aller plus haut au départ là elle va pas spécialement plus vite mais en tout cas là elle donne l'impression d'aller plus au départ on peut dire là je joue un peu moins bien aussi j'ai bien récupéré les pièces j'ai eu la fusée il faudrait que je prenne plus de vitesse que ah il aurait fallu que je l'aie pour pouvoir passer le poteau dommage si j'avais eu le boss avec l'arme là j'aurais peut-être réussi à passer le poteau bon alors là maintenant on arrive sur le dernier essai sur ce niveau là puisqu'on va lui mettre un petit chaos à notre à notre ami le boss je sais pas son nom d'ailleurs bandit caoutchouc donc on va lui mettre un petit chaos là vous allez voir on va faire ça avec rebelle donc je sais pas si on peut switcher belle et rebelle à convenance ou c'est une fois l'un une fois l'autre bon en tout cas il ya un petit cadeau ça fait plaisir on lui a passé le chaos on va essayer de repasser la poutre voyez là à pleine aux as la princesse je l'ai raté lui aussi je le rate super j'ai vraiment pas de chance là enfin je joue mal plutôt c'est pas une question de chance on va essayer de voilà d'accélérer ce que ce sera ah non c'était pas suffisant dommage j'avais bien accéléré sur la fin il doit vraiment falloir bourriner tout à l'heure j'ai quand même eu un peu de chance c'était la première fois que j'arrivais à passer à passer cette poutre et ce mur de briques voilà pour ce test on a un nouveau une nouveau sur ce boss on a un nouveau boss là on va le tester pour finir cette vidéo on va tester ce petit boss la barbie bikini donc voilà il faut la taper bien évidemment quand elle a les coeurs dans les yeux là quand elle pense à mojo jojo vas-y bim aller critique comme ça tout de suite et elle perd pas beaucoup de vie hein elle il va falloir vraiment faire une vingtaine d'essais je pense à ce niveau là facile pour réussir pour réussir à la battre et à la passer on va voir si j'arrive à prendre de la vitesse est directement dès mon premier essai à passer le flac sachant que là regardez on a tout de suite une barre beaucoup plus grande qui s'affiche maintenant en bas donc on peut vraiment aller beaucoup plus loin et les murs restent détruits quand même j'ai l'impression ce qui fait qu'il y a des endroits où on doit pouvoir repasser et gagner encore en vitesse et ne pas être freiné par la brique donc voilà pour pour le petit test de jeu power pop girl monkey mania n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez jeu si vous aimez cette vidéo pour ça aide beaucoup à promouvoir la chaîne et à la faire évoluer n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche ça fait très plaisir je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus